Musique Yo les gars c'est Flippik, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans un petit guide sur The Giant Donc si je fais ce guide c'est surtout pour les personnes qui débutent ou qui découvrent ce remake Et qui n'ont pas pu jouer au déri de base puisque la majorité des joueurs zombies savent les stratégies et comment activer d'autres choses sur la carte Donc j'ai fait un plan de la carte pour vous retrouver qui est disponible en description A l'écran vous avez le menu de cette vidéo, cliquez sur la notation qui vous intéresse ou laissez défiler la vidéo Musique Sur cette carte les atouts changent d'emplacement à chaque partie, il y en a 5 au total Un juste en haut du courant vers les mines terrestres, un deuxième à l'étage vers le téléporteur de la zone B Un autre vers les deux sorties du spawn vers la Vesper Un quatrième vers la VMP et le four de l'annulateur Et le dernier vers le couteau de chasse Pour les machines à gobble gomme il y en a également 5 Deux à chaque sortie du spawn Une autre vers les deux tubes pour la musique Un quatrième vers le téléporteur de la zone B Et enfin le dernier vers le couteau de chasse Pour activer la musique il y a 3 tubes à trouver Les deux premiers se trouvent dans la salle à côté du téléporteur de la zone A Plus avant de monter pour accéder à l'endroit où il y a les mines terrestres Et le dernier se trouve dans la salle du téléporteur de la zone B juste à côté des grenades Une fois activée la musique se lance d'elle même Un lien pour l'écouter se trouve en description C'est un remake entre autres de la musique de Derisa de base Etant Elena Sigman Beauty of Inigation Pour voir le pack-a-punch il faut relier les 3 téléporteurs Il y en a un dans la zone A Un autre dans la zone B donc à l'étage Et le dernier en fond de carte vers la zone C Pour les activer mettez-vous dans un téléporteur Appuyez sur votre touche d'action Et allez vite rappuyer sur votre touche d'action sur le cercle rond Au spawn devant le pack-a-punch avant que le timer s'écoule Recommencez avec chaque téléporteur Une fois les 3 téléporteurs reliés le pack-a-punch sera disponible Pour avoir l'annihilateur, activez le pack-a-punch puis punchez une arme Sortez du spawn vers le cheva puis tirez avec votre arme améliorée sur le pilier à cet endroit C'est en fait un petit panneau de contrôle sur quoi il faut tirer Une fois ceci fait il va falloir tirer sur 2 teddy et un singe Le premier teddy se trouve ici juste vers le courant Un deuxième se trouve dans cette cuve Dans la salle du téléporteur de la zone B Et le singe se trouve vers le téléporteur de la zone A dans cette case Maintenant rendez-vous vers la VMP pour prendre l'annihilateur dans le four Pour avoir semi-napou d'aikiri, obtenez les bons singes dans la boîte Ceci fait il faudra aller à un téléporteur, jeter un singe dedans et se téléporter Ceci fait vous rapparaissez au spawn normalement Une LED est passée verte sur le panneau de contrôle Recommencez cette manipulation avec les 2 téléporteurs restants Maintenant les 3 LED sont allumés Appuyez sur vos touches d'action devant le panneau de contrôle Un laser fera fondre la neige et laissant soit stemming up ou des aikiri au hasard Au niveau de la stratégie pour les basses manches et les préparations pour un run Faites du kill jusqu'à la fin de la manche 4, au gun et au couteau Si vous n'avez plus de balle, je vous recommande d'acheter le RK5 qui ne coûte que 500 points Laissez le dernier zombie de la manche 4 pour aller ouvrir de ce côté Activez le courant, puis trouvez et achetez Mastodonte Maintenant faites du kill jusqu'à avoir assez pour acheter le couteau de chasse Une fois celui-ci en main, tuez les zombies jusqu'à la fin de la manche 9 Mais laissez le dernier zombie de cette manche Allez acheter Quick Revive et la Vesper Faites du kill jusqu'à plus ou moins la manche 15 Pensez bien à laisser un zombie en vie pour effectuer la suite Maintenant activez Pekka Punch, améliorez une arme et faites l'annulateur Ensuite faites des boîtes pour essayer d'avoir les bombes singes et la Vanderwaffe DG2 si c'est possible Si vous venez à court de point, passez les manches pour remplir vos comptes et retenter des boîtes Donc une fois les singes en main, faites la manip de manière à avoir l'atout Si c'est stamina, prenez-le avec un supplément double coup ou speed cola au choix Si jamais vous voulez avoir plus de 4 atouts, je vous recommande d'utiliser les téléporteurs pour vous téléporter et tenter d'avoir un bonus atout Maintenant vous êtes prêts pour partir en run Donc personnellement pour tourner je tourne vers le courant Mais sinon il y a aussi vers la VMP En haute manche il faudra utiliser les pièges mais je ferai une vidéo pour survivre en haute manche Pour résumer je prends en atout sur ma saudonte Quick Revive, double coup et stamina si j'ai pu l'avoir Donc à contraire je prends speed cola Pour les armes, à vous de voir mais personnellement je prends déjà la DG2 en priorité Et soit le gun de départ amélioré ou un laser Au niveau de la Gobble Gum que j'essaye d'avoir, c'est devant tout le monde Donc une Gobble Gum qui s'active avec l'activation donc en appuyant sur la flèche du haut Et qui vous permet d'être invisible aux yeux des zombies pendant 10 secondes Ce qui est vraiment pratique pour aller rechercher ses atouts Donc la vidéo arrive à son terme, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu En description j'ai mis un autre lien vers une autre stratégie Avec en plus une technique pour faire facilement 50 manches Sur ce prenez soin de vous et à la prochaine